Yo les gens, c'est Ro ! Alors aujourd'hui on se retrouve bien comme vous l'aurez vu dans le titre pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Battle Quest Donc toujours notre petite map Minecraft, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre et ça fait super plaisir En tout cas j'espère que cette série vous plaît toujours autant, aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau, à une nouvelle partie de la zone En route vers la mine Goron, donc voilà un petit peu, on va s'approcher un petit peu, comme je l'ai dit on reste toujours autour du monde d'Ocarina of Time Alors c'est vraiment un monde que j'adore, un monde que tout le monde adore je pense en règle générale Le peuple Goron, c'est dans les montagnes, je pense que vous l'avez compris un petit peu tout ça Donc on va un petit peu, c'est en route vers les mines mais nous ne sommes pas encore dans des mines, ce que j'ai remarqué Donc je pense qu'on va garder un petit peu cette classe là, avec toujours notre petit bonnet jaune, notre petite tunique jaune, notre petit pantalon d'origine Et nos bottes d'origine, je pense qu'on va pouvoir s'acheter quelques trucs à la fin de cette vidéo un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire Comme vous le savez j'ai refait un des niveaux tout simplement pour faire la miniature, ce qui fait que j'ai un petit peu plus de choses que la dernière fois Le croc de Ganon on l'avait débloqué dans la dernière vidéo, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire dans cette vidéo Et on va un petit peu pouvoir continuer Avant ça je vais en parler un petit peu maintenant parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question C'est pas quelque chose en fonction des 10 000 abonnés même si je vous remercie encore et je crois que je vous remercie dans toutes les vidéos Mais je vais vous parler un petit peu d'un côté un petit peu noir, un petit peu plus noir qui touche la chaîne On va aujourd'hui parler un petit peu d'un petit malin, j'appellerais ça comme ça un petit malin mais ça me touche plus du tout hein, sachez-le Mais vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question pourquoi il y a 10 dislikes par vidéo au minimum Tout simplement parce qu'il y a un petit malin qui s'est dit tiens si je mettais 10 dislikes par vidéo sur les vidéos d'Hiro ça serait sympathique Ça pourrait un petit peu lui casser les couilles Donc voilà je voulais un petit peu vous prévenir que si vous voyez autant de dislikes sur les vidéos C'est toujours tout simplement parce qu'il y a un petit gosse qui sait pas quoi faire de sa vie Et qui se dit que ça pouvait être intéressant de saouler quelqu'un par rapport à son travail sur Youtube, par rapport à ce qu'il fait sur Youtube Donc voilà un petit peu dans l'idée, de toute façon pourquoi je le dis là parce que je sais que de toute façon il regardera pas la vidéo C'est le genre de mec à être là juste pour casser les couilles Donc dans tous les cas ce n'est pas grave, au moins je voulais vous prévenir un petit peu tous ceux qui êtes là Tous ceux qui se posent la question Donc oui, j'ai bien fait de prendre cette classe là en fait Offensive corps à corps c'est très très bien Par contre la prochaine fois il faudra qu'on teste un petit peu les autres classes Hop, 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 pour le moment on gère un petit peu Donc oui voilà je voulais vite fait l'évoquer Je pense que c'était assez important de l'évoquer Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question Alors pareil si vous êtes de plus en plus nombreux à me poser un like ça fait super plaisir Tout simplement parce que c'est plus sympa quand la barre est plus verte que grise Mais bon c'est qu'un détail et comme vous le savez ça ne me touche plus du tout Sinon j'aurais arrêté les vidéos depuis longtemps si ça me touchait Mais moi je m'en bats les couilles Donc voilà Je voulais vite fait l'évoquer Ah on a oublié cette petite barre d'icpé Donc nous sommes level 62 Alors pareil je ne sais toujours pas à quoi ça sert ce level C'est très embêtant Mais on verra peut-être ça par la suite Donc on va pouvoir passer à la zone suivante Oh putain Vraiment on s'est assiégé depuis le début Un petit blob Je pense que ça va devenir de plus en plus dur au fur et à mesure du temps Je pense que notre argent va être très important à dépenser Hop Attention Alors on est vraiment toujours dans un environnement externe Extérieur bien sûr Sans aucune grotte Sans rien du tout Par contre on est en route vers les mines Donc il se peut que ce niveau se termine dans les mines On va un petit peu voir ce que ça va pouvoir donner Hop Ah oui alors attendez On arrive dans des zones Ah oui d'accord Là on arrive dans les mines On arrive dans les mines à partir de cette zone là On va juste aller tuer les petits blobs que j'aurais pu oublier On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a par là Alors par là on a un autre Ah il y a un chemin qui est plutôt bloqué Alors je ne sais pas ce que ça peut rappeler dans le jeu Euh Ok Rune of Time ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait Même la dernière version qui est sortie sur 3DS je ne l'ai même pas acheté Par contre en fond là-bas on voit On voit quelque chose qui va sûrement nous intéresser par la suite Et qu'on ira sûrement regarder par la suite Alors on va essayer de continuer un petit peu sur cette map là On a notre petit bouton qui est là On commence à avoir de plus en plus de loot dans notre inventaire Ça commence à être un petit peu le dawa Et on va pouvoir avancer Donc on arrive dans les grottes Qui ont été super bien modélisés Vraiment le pack de textures est juste sublime Enfin moi je trouve ça sympa Je trouve ça sympa Aïe 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 je peux prendre des flèches de je ne sais pas où C'est lui c'est lui Voilà hop On va essayer de s'en occuper De les niquer confortablement Voilà voilà Donc attendez Ah d'accord il y a de la lave en bas Donc on a des blobs bleus Ça c'est le blob méchant Aïe aïe Donc ça c'est des blobs Enfin c'est des blobs bleus Voilà Alors par contre je ne sais pas s'il y a des blobs bleus dans le jeu Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué en même temps Il faudra peut-être que je m'y remette un jour à jeu Ah bah non La mine n'aura pas duré longtemps Dites moi On va déjà être à peu près sortie de cette mine Donc ouais Ouais je pense avoir rien oublié Par contre les petites lombes avec le symbole de la Triforce C'est assez sympathique On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire par la suite Alors attendez on va arriver dans une zone Une zone où je pense qu'on va être assiégé dès le début Donc ça va être très important de faire ça comme ça Et hop Voilà Ah non Ça m'en était pas si assiégé que ça Ça passe encore On va pouvoir essayer de se démerder Hop Hop On va essayer de tourner par là Donc je pense qu'il y a un mur invisible qui est présent ici Ah non on n'a pas de mur invisible Ah si si on a un mur invisible Donc on est sur les hauteurs Alors je ne sais pas si des gens se rappellent Mais il faut savoir que dans Ocarina of Time Lorsque vous traversez la prairie Pfff le nom Oh le nom Vous avez des petites montées vers la montagne des Gorons Donc voilà Accès interdit D'accord D'accord On va partir par là D'accord Mais en gros on a un petit accès qui monte vers la montagne des Gorons Qui est placé sur une des côtés Avant d'arriver dans le palais Le royaume d'Hyrule je crois Pfff Voilà ça remonte Je ne sais pas A vous de vérifier les informations A vous de me dire si ce que je dis est vrai Je pourrais me tromper On ne sait jamais Hop Là par contre j'ai l'impression qu'on monte dans les montagnes un petit peu Par contre je ne sais vraiment plus faire de PvP De plus faire de PvE Bien sûr Donc on va pouvoir continuer Des petites flammes super bien modélisées par ailleurs Là on arrive vraiment dans un environnement assez sympathique Le bouton Est-ce qu'on la récup ? Wait Where is le bouton ? Y a-t-il encore des bugs de bouton ? Comme dans le dernier épisode Nous avions un petit bug de bouton Je crois que nous en avons encore un petit bug de bouton On va quand même regarder au cas où Qu'on ne se give pas un bouton par erreur Bien entendu Ce qui serait très fâcheux Non non Donc on a encore un petit bug de bouton Donc oui Cette map est un petit peu bugée De toute façon Voilà c'est parfait C'est même étudié Tout est beau Attention On est parti Vers un nouveau monde Ah cette fois il y a un nouveau mobs Un nouveau mobs Un nouveau mobs pardon Qu'on n'avait pas encore regardé Vu depuis le début Ah qui est beaucoup plus solide Ah là il est beaucoup plus solide C'est putain Ah d'accord Alors beaucoup plus de points de vie J'ai l'impression Par contre Vraiment beaucoup plus gros butain Par contre on commence à avoir plus énormément de vie Donc est-ce qu'on régène tout seul ou pas C'est une très bonne question Est-ce qu'il nous a looté quelque chose Donc ça c'est des trucs que je vais mettre dans un coffre à part C'est pas des loot qui sont censés avoir Mais vous savez que Minecraft est très très bien fait Et vu que cette map n'est pas encore 1.9 Elle ne peut pas utiliser tous les nouveaux aspects de la 1.9 Donc voilà Alors on a des flèches Par contre Oh là là les flèches du héros on en a récupéré Ce qui fait qu'il faudra peut-être qu'on s'achète un arc Un de ces 4 On ira voir ça un petit peu par la suite Attention on est parti Ah bah c'est bon En route vers la mine Go Terminé avec succès Donc ici on a un maintenant pour acheter des cœurs Donc il nous faut 4 rubis dorés Les rubis dorés on les a tous les On avait vérifié ça dans le dernier épisode Alors attendez on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est Rubis dorés C'est tous les 10 Donc on n'a que 1 Pour le moment c'est pas forcément la peine Attention Les coups fatales Bouteilles de magie Reset tous les objets se trouvant sur le sol Coffre à rubis Donc on va pouvoir placer quelques trucs Attends est-ce qu'on peut au moins se faire des trucs avec l'aile Ok oui Ah oui on peut vraiment loot des trucs en fait Ça 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 a de la valeur le gros truc Par contre la laine bleue on s'en va les couilles On va pouvoir regarder hop on va faire ça Faire ça Faire ça Échanger des rubis Ça contre ça Ça contre ça Ça contre ça On va s'enrichir On va s'enrichir les amis On va pouvoir s'acheter des trucs vous allez voir ça va être sympa Hop Avec tous les rubis d'air qu'on a Mardieu c'est un truc de fou Ensuite avec ces rubis bleus Est-ce qu'on peut les échanger contre des rubis rouges Oh la 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 Oh la richitude Bon bah voilà on est riche Alors est-ce qu'on peut s'acheter un arc avec ça Juste pour savoir Ou alors est-ce qu'il va falloir qu'on attende de looter cet arc Alors des crocs de ganon on peut regarder pour faire un bouclier Ce qui peut être plutôt intéressant Par contre les bottes pareil Ça coûte vraiment des rubis dorés Donc on va peut-être attendre un petit peu On va laisser quelques loots ici Au cas où qu'on n'ait pas quelques problèmes Comme les flèches Ça on s'en contrebranle pour l'instant Voilà voilà On va garder quelques trucs au cas où Je sais même pas pourquoi je les garde Mais on va les garder Et voilà Donc on va pouvoir un petit peu se lancer sur le prochain truc Qui va être là Jusqu'au temple de la forêt Donc attendez On va juste s'approcher Donc nous sommes dans une forêt Dans une forêt Donc on va aller voir un petit peu Au cas où qu'on doit changer de classe Si c'est la possibilité de tenter une nouvelle classe Pour cette fin de vidéo Allons voir ça tout de suite Donc j'ai bien fait de laisser les petits coffres De laisser je veux dire les livres dans ces coffres là Les forêts Les forêts, les forêts, les forêts Les vins sont plutôt étroits Avec des groupes de monstres Ils sont très fréquents L'arc et l'épée sont tous les deux conseillés Une épaisse brume et parfois Par exemple niveau 5 C'est l'endroit où nous sommes Et peut vous gêner Donc l'arc est déconseillé D'accord Alors vous savez quoi ? On va tester aujourd'hui La nouvelle classe Une des classes qui est présente Qu'on a toujours pas testé par ailleurs La classe qui est corps à corps Et très défensif Maintenant L'autre qui est là-bas C'est quoi déjà ? Voilà C'est celle-ci Corps à corps et défensif Alors on va tester celle-ci Voir un petit peu Qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc nous sommes d'une tunique violette Maintenant Pourquoi pas Donc là on a vraiment des potions Qui sont très dévastatrices Par contre on a beaucoup plus de protection Dans notre stuff Ce qui peut être plutôt sympathique Donc allons-y Hop Donc ça nous a looté une flèche Mais est-ce que vous saviez Que nous avions pas d'arc ? Ah bah si on a un arc Je suis con Si tu prends la classe avec l'arc Tu as un arc D'accord C'est assez bien fait Ça nous loot une flèche Au cas où qu'on a des problèmes avec Oh intéressant Donc on va essayer de gérer un petit peu Alors on voit qu'on fait vraiment Il nous faut plus de coups maintenant Pour tuer les ennemis Par contre on prendra beaucoup moins de dégâts Je pense que c'est Je pense surtout pour les araignées Que ça peut être plutôt intéressant On va voir un petit peu Qu'est-ce que ça peut donner Pour le moment on va essayer de faire des Sans faute Voilà On a obtenu le bouton Même si lui il est encore là Honnêtement il nous a même pas vu Voilà On est trop supérieur à lui Il faut le comprendre aussi On est parti On continue Avec le plaisir et le bonheur Je voulais aussi vous parler un petit peu Du top 5 qui sorti hier Vous avez comme d'habitude Comme chaque top 5 Vous avez été très nombreux à réagir Très nombreux à regarder Demain en parlant de Zelda Puisqu'on est un petit peu Dans le thème de Zelda Demain je vais pouvoir vous faire Une petite présentation de mobs Sur un mob Zelda Qui est juste excellent Donc là on a des accès interdits Donc on arrive vers de nouvelles zones Aïe 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 Ah on a de nouveaux ennemis en même temps Donc je vais vous faire une présentation D'un mod Zelda Mais extrêmement bien fondé Vous allez voir Je pense que vous allez aimer Hop Donc on va faire attention Eux ils partent très vite Voilà hop Allez 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 Mais par contre ils sont vraiment bien faits Ah on a obtenu le bouton On est bientôt à la fin A lui par contre A lui Salut Tu veux mourir quand Voilà merci Alors je sais pas s'il y a beaucoup de distinctions Entre ce genre d'ennemis là Mais voilà On va pouvoir un petit peu continuer Un petit peu voir ce que ça va donner Ok Ok alors Un conseil Il faut pas trop aller là Ah ça me rappelle Ça me rappelle un Un temple de Zelda Mais lequel Oh la 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 Ça me rappelle l'arbre au mojo au début Peut-être Peut-être l'arbre au mojo au début Je sais pas si vous vous rappelez Voilà hop On arrive à les enchaîner pour l'instant Par contre ça monte sacrément haut On va voir ce qu'il y a un petit peu ce qu'il y a en haut Est-ce qu'on aurait un boss en haut La question c'est Aurait-on un petit boss qui est présent tout en haut Est-ce que Le jeu pourrait nous vendre du rêve Ah Parce que pour le moment La map est un tout petit peu répétitive Même si c'est pas très gênant Parce qu'on est vraiment des environnements Très particuliers Bon Même si on vient juste de commencer la map Quand on voit le nombre qu'il y a Bon par contre là mon doigt Est en train de littéralement mourir Alors on a bien fait de prendre très défensif Parce qu'on s'est pris quand même Beaucoup beaucoup de dégâts Honnêtement avec l'autre On serait peut-être déjà à la moitié de notre barre de vie Parce qu'on a été plutôt embêtant On est en train de partir comme des winners Bon on s'en va derrière un de l'XP j'ai l'impression Salut Salut Voilà Hop Nous nous avons obtenu la clé Qui va nous permettre d'obtenir Oh la la Ça pue le boss Ça pue un ennemi Genre bien dur à péter Bon on va voir ça tout de suite Le suspense Tututututututu Oh putain Ah oui d'accord Il y a un boss C'est officiel il y a un boss 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 Allez 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 Au pire j'ai le bouton On va se casser vite Non allez on joue beau jeu On joue beau jeu Allez on joue beau jeu Voilà on l'a eu Voilà honnêtement on va jouer le beau jeu Bon alors on n'est plus qu'à 3 coeurs et demi On a pris très très cher Mais on va pouvoir un petit peu Alors on a une gun polar maintenant Qui a été totalement redesignée C'est assez sympathique On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Par contre Snow Nice Weakness C'est assez violent On va voir un petit peu Ce qu'on peut faire avec Je n'ai absolument rien oublié Et attention je pense qu'on a fini la zone Lobby des jumps Débloqué Oh là là Un lobby des jumps Wait C'est quoi Je veux voir Niveau pour jump Facile jeu d'enfant A propos des jumps Ah on a un petit bouquin Les jumps sont des parcours De difficultés croissantes Contenant une récompense A la fin de ces dernières En fonction de la difficulté Ces épreuves Dans ces épreuves Vous êtes sensible aux dégâts A toute source De dégâts Lave etc Et toute source de dégâts Lave Lave Sont bloquées Par des barrières blocs Durant vos parcours Vous pourrez emmener Votre disque de musique Que vous avez acheté Aux villageois Pour l'écouter Dans un jukebox Tout en machin Les jumps Sur le seul endroit Bah je pense qu'on en fera Un petit peu dans le prochain épisode En tout cas Merci à tous Et à tous D'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Pour contrer le gros FDP de Disliker Si ça vous intéresse Bien entendu Après on s'en ballerra En ce moment Entre nous Voilà C'est le contenu Qui est intéressant Je vois que vous êtes Vraiment de plus en plus nombreux Sur cette série Ça fait super plaisir En tout cas moi Je vois une certaine évolution Et ça me donne vraiment Envie de continuer Pareil On se retrouve demain Pour une petite présentation On a mode Zelda Qui va être vraiment énorme Et c'est Comme certains diraient Non non je ne sais pas Les références à d'autres youtubeurs On interdite un petit peu Bref en tout cas là J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Votre meilleur commentaire Abonnez-vous Pour suivre la suite De cette série Si ça n'est pas encore fait Et on se retrouve Samedi prochain je pense Pour le prochain épisode De cette série Merci à tous Et ciao Au revoir Au revoir Merci.